Je suis Jean-Baptiste Hunez, je suis là pour vous faire ce cours de langage C++, mais c'est parce que je suis parfois feignant, mais en théorie, d'ailleurs en pratique, ce cours s'appelle effectivement langage à objet avancé, et comme le langage d'application, c'est le langage C++, je l'intitule rapidement C++. Voilà, vous avez mon adresse mail qui est ici, vous pouvez m'écrire, c'est pas très difficile à me retrouver de toute façon, et je réponds assez rapidement sur toute question qui porte sur le cours, et puis après un peu plus longuement si ça déborde du cours, mais je réponds aussi. Quelques informations administratives à propos du cours. Alors, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous savez que ce cours a lieu le lundi à 15h30, en salle 247E, mais ce qui est plus important, c'est que vous avez deux séances de travaux pratiques, donc il n'y a pas de TD pour ce cours, ce ne sont que des TP sur machine, et vous aurez ces deux TP en même temps le lundi à 8h30, il y a deux chargés de TP, deux salles, donc il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à vous éparpiller également entre le TP d'Isabelle et le TP d'Antoine. Et puis les TP durent deux heures, comme le cours d'ailleurs. Alors pour les travaux pratiques, ça, ça concerne essentiellement, enfin, oui, essentiellement ceux qui ne viennent pas de Paris d'Hydro, donc ceux qui viendraient d'une autre université, enfin, qui ont fait leur licence dans une autre université, une licence ou n'importe quel autre titre requis pour rentrer en master, il vous faut un compte sur les machines pour pouvoir travailler sur les machines. C'est vrai que je n'ai pas pris la précaution de vérifier où est-ce que ça en était cette histoire, mais parfois ça prend un petit peu de temps de vous créer les comptes. Vous avez, normalement, quand vous êtes inscrit à l'université, vous avez un compte ENT qui a été ouvert, donc pour accéder aux divers services, disons, standard, administratifs de l'université, et puis quelques plateformes, mais pour les machines de l'UFR, donc les machines qui sont à votre disposition à l'UFR, c'est un compte particulier, donc ça, ça prend un peu plus de temps pour le créer pour diverses raisons. Oui ? Comment est-ce qu'on en a ? Alors, normalement, ça devrait être créé automatiquement, mais c'est ce que je dis, j'ai oublié de vérifier avant de venir ici où est-ce qu'on était la procédure. Alors, normalement, ça s'est créé automatiquement, on vous donnera des informations, j'imagine, pendant la semaine, je vais penser juste après le cours à transmettre cette info aussi à mes collègues, et comme ça, on va essayer de régler cette question au fur et à mesure dans la semaine. Bon, quoi qu'il en soit, si au premier TP, vos comptes ne sont pas ouverts, vous travaillez avec quelqu'un d'autre, et puis la question est réglée comme ça pour une semaine, mais ça finira par se régler, vous aurez un compte propre à ces machines-là. OK ? Donc voilà, vous avez deux comptes, enfin, vous aurez deux comptes à l'université. Un pour, disons, l'université est dans son ensemble, et puis un qui est propre à l'UFR. Alors, les autres informations importantes, puisque vous suivez des cours et que vous voulez être noté pour avoir vos examens, puis vos diplômes, etc., donc comment ça marche ici, pour le cours de C++, enfin, de langage à objet avancé, vous avez un examen et puis un projet. Donc je, bonjour, je fixerai, enfin, je fixerai, on fixera ces dates un peu plus tard, mais en gros, l'examen sera en janvier, normalement, à peut-être, bon, bref, cet hiver. Et puis, vous aurez aussi un projet, donc ça, c'est pareil, la date sera fixée plus tard, en général, là, c'est effectivement en janvier qu'il faudra le rendre et faire une soutenance, et ces deux choses-là donneront lieu à une note, chacune de ces évaluations donneront lieu à une note, et puis ces deux notes serviront à fabriquer la note finale de votre UE, sachant que l'examen compte pour 60% de la note et le projet 40%, ce qui veut dire que le projet est quasi obligatoire, vous pouvez toujours essayer de sécher l'un ou l'autre, mais, enfin, il ne faut pas sécher, si vous êtes absent, rappelez-vous que la règle, c'est absent, ça ne délivre pas de notes et ça vous empêche, en plus, d'avoir votre master, si vous êtes absent, donc faites attention à ça. Si jamais vous n'êtes pas reçu en première session, vous aurez droit à la seconde session, qui a lieu en juin, généralement, enfin, mai-juin, alors là, les dates, c'est encore plus hypothétique pour l'instant, mais voilà. Et la règle pour juin, la règle de la notation, c'est toujours pareil, 60% de l'examen de juin et 40% de la note de projet, donc il faut absolument faire le projet. C'est un cours de programmation, si vous ne programmez pas, ça me semble difficile, on peut toujours programmer sur papier, ça compte, mais il faut aussi programmer sur machine, c'est important. Alors, l'autre chose que j'ai l'habitude d'organiser, qui n'apparaît pas officiellement comme ça dans la note, mais que j'organise habituellement dans ce cours, enfin, dans un certain nombre de mes cours, et notamment celui-ci. En général, je fais un partiel, alors c'est fin octobre ou début novembre, selon mes disponibilités, l'avancée du cours, etc. C'est relativement court, en général, c'est une petite heure, je vous demande de... C'est juste pour vérifier que... Enfin, pour vérifier, surtout pour que vous vérifiez que vous avancez bien dans vos connaissances vis-à-vis de ce cours. Donc, il n'est pas obligatoire, mais disons que si vous venez, et bien, et que vous avez une note, alors selon le degré de la note, vous ne pouvez que gagner des points, c'est ça l'idée. Donc, le bonus, j'intègre ça toujours dans la note, ça finit par donner un ou un point, environ un point en plus, sur la note finale, selon les cas, etc. Donc, voilà, c'est surtout pour vous que j'organise ça. Donc, essayez de venir à ce partiel. Je vous donnerai les informations relatives à ce partiel en amont, enfin, oui, bien en amont. Alors, justement, j'aurai besoin de communiquer avec vous à divers moments. Bon, c'est toujours compliqué d'obtenir une liste des étudiants, etc. Donc, bon. Il se trouve que... Bonjour. Il se trouve que pour le... Enfin, on a une plateforme pédagogique. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous venez d'ailleurs que de Paris d'Hydro, vous avez un compte qui vous sert à accéder à l'ENT. Sur votre ENT, vous avez accès, entre autres, à une plateforme pédagogique dans laquelle il y a un certain nombre de cours. Donc, ça n'est pas obligatoire, mais beaucoup des enseignants fabriquent des entrées spéciales pour chaque cours qu'ils dispensent. Et puis, à l'intérieur de ce mini-site, sur cette plateforme-là, vous avez des informations diverses sur le cours. Je ne sais pas quoi, des annonces importantes, etc., des liens. Moi, essentiellement, j'utilise cette plateforme pour communiquer avec vous. C'est-à-dire que je m'en sers essentiellement pour vous envoyer des mails, éventuellement pour m'en servir comme plateforme de dépôt. Parfois, j'ai besoin que vous me rendiez des choses. Ça ne devrait pas trop vous concerner maintenant, mais j'ai une utilisation assez dégradée de la plateforme qui s'appelle Diddle. Diddle pour Didro en ligne. Voilà. Le cours, c'est M1 Love. Vous trouverez cette information, mais ce n'est pas très difficile. Donc, si vous avez un compte ENT, il suffit d'aller sur le site DiddleScript, univ-paris-d'hydro.fr. Ça doit marcher. Je ne l'ai pas mis ici, mais... univ-paris-d'hydro.fr. Et puis là, normalement, on vous demande de... Si vous allez directement sur ce site, on vous demande de vous connecter avec... Enfin, d'entrer comme identifiant, votre identifiant ENT. Je répète, j'insiste encore, c'est celui qu'on vous a donné quand vous vous êtes inscrit à l'université. Voilà. Si vous y accédez par le site de l'université, il n'y a pas de souci. À un moment, il faut rentrer sur l'intranet ou je ne sais pas quoi, donc... ou sur l'ENT. Il y a des onglets pour faire ça. C'est toujours pareil. À chaque fois que vous allez rentrer dans cette partie privée de l'université, on va vous demander ce fameux login-password, dit login-password de l'ENT. Et donc, sur cette plateforme, normalement, vous trouvez la liste des cours, en gros, qui correspond à votre diplôme. Et puis, vous allez vous farfouiller là-dedans. Ce n'est pas très difficile. Et il y a un cours M1 Love qui correspond à un langage orienté objet avancé. Enfin, langage à objet avancé. Donc, ce que je vous demande, c'est assez impératif de faire ça sans tarder que vous vous inscriviez sur ce cours-là. Vous rentrez votre nom d'utilisateur. Ce n'est pas grave si vous choisissez de ne pas suivre ce cours plus tard. Faites-le quand même. Au pire, vous recevrez des mails en trop. Vous me demanderez de vous désabonner si vous décidez de ne pas suivre ce cours. Mais inscrivez-vous. Parce que moi, j'utilise ça comme base pour la liste qui me permet d'envoyer des mails. Donc, évidemment, si vous n'y apparaissez pas, vous risquez de manquer des mails. Et le bouche-à-oreille fonctionne en général moins bien que le mail. Je ne sais pas trop, mais bon. Voilà. Et puis, il y a une page. Il y a une page, donc, pour ce cours, là, cette fois, pour le coup, qui est sur ma propre page à moi. Donc, j'ai une page... Enfin, j'ai un ensemble de pages web. Et puis, il y en a certaines qui sont dédiées à mes cours. Donc, il y a... Il y a un site qui est réservé à mon laboratoire. Donc, comme mon laboratoire est à l'intérieur de unif-paris-d'hydro.fr, ça termine toujours par unif-paris-d'hydro.fr. Mais devant, j'appartiens au laboratoire Liafa. L-I-A-F-A. Le 3W devant. Et puis, tilde-unesse, slash cours, slash cpp. Mais si vous contentez de mettre tilde-unesse, il n'y a pas de souci. En deux clics, vous devriez tomber sur les cours, puis après, sur le cours de C++, cpp. Enfin, bref. Ce n'est pas très difficile à trouver. Ou alors, vous prenez Google, vous tapez mon nom, vous tombez assez rapidement chez moi. Bon, une petite info. Il faudra bien faire ce projet. En général, ce projet est à faire par trinôme. Songez, un de ces quatre, à vos trinômes, à choisir vos billes ou trinômes. Parce que je vous demanderai aussi de me fournir ces informations-là. À un certain moment, il ne faudra pas que ça traîne parce que j'ai besoin d'organiser les examens et notamment les soutenances. Et il me faudra vos noms pour que je sache combien il y a de projets. Voilà. D'un point de vue logistique, c'est un peu compliqué. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés, qui sont tout au fond. Ce n'est pas très lisible, mais je ne peux pas faire plus. Alors, notamment sur ma page, vous devrez retrouver tous les supports de cours que je projette. Normalement, ils y sont. Parfois, ça m'arrive de les mettre à jour en cours. Il y a une erreur que je repère. Donc, je la corrige et puis je la mets en général dans les heures qui suivent sur la page. Si ça ne se fait pas, pensez à m'envoyer un mail et je m'occuperai de ça. Et puis, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais normalement, j'enregistre mes cours. Donc, et la vidéo et le son devraient être disponibles. J'ai vérifié le matériel avant. J'espère que tout ça va fonctionner. Et dernière, j'enregistrais. Pour ceux qui viennent de P7, j'enregistrais programmation réseau. Cette année, vous aurez le loisir de m'écouter raconter des bêtises sur le C++. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours ? Alors, vous allez voir, si vous allez sur la page, il y a beaucoup de supports. Il doit y avoir... Ah ouais, ça, ce n'est pas à jour, tiens, par exemple. Là, je vois 14 supports, mais en fait, il doit y en avoir 15 sur la page. Je sais, il n'y a pas 15 semaines. Comment je vais faire ? Tout ça, ça dépend. Il y a des parties qui vont être plus longues que d'autres. Il y a des parties qui vont être plus ramassées. Mais on va parler de beaucoup de choses dans ce cours. C'est normal. D'abord, un, vous êtes en master, donc il va falloir... Maintenant, il va falloir commencer à vous habituer, à absorber un nombre d'informations relativement grand. Je vais essayer de couvrir beaucoup de choses du C++. Peut-être pas tout. Il y a des choses qui sont plus... Enfin, pardon, j'allais dire plus anecdotiques, mais qui sont réservées, disons, à un niveau d'expertise, de programmation assez élevé. Je ne peux pas faire le silence là-dessus, mais ce n'est pas non plus des choses que je vous demanderai. Je ne m'attends pas à ce que vous sortiez comme étant étiqueté expert C++ de ce cours. Ça, ce n'est pas possible. Il faut plusieurs années de programmation pour être expert dans un langage. Donc, évidemment, ce ne serait pas raisonnable d'avoir cette ambition pour ce cours, à moins que vous soyez suffisamment fort pour. Mais a priori, pour un humain moyen, ce n'est pas atteignable. Donc, il y a beaucoup de choses. Évidemment, par exemple, la métaprogrammation, le 14, ça dépend de ce qui reste comme temps. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire comme sport de haut niveau en C++. Mais ce n'est pas essentiel. Ça, ce n'est pas un point, par exemple, ce n'est pas un point que je vous demanderai à l'examen. Ce n'est pas quelque chose que j'attends de vous. Que vous sachiez qu'on puisse faire des choses particulières en C++, certes, mais que vous sachiez que vous les maîtrisiez, ça, non, je ne peux pas vous demander ça. Ce n'est pas raisonnable. Bon, mais par contre, il y a un certain nombre de constructions qu'il est important de savoir. Alors, dans ce cours, il y a un certain nombre de choses. Je vais basculer dans différents modes. Je vais basculer, je serai parfois dans un mode relativement abstrait, au sens où je vais parler de la programmation objet de façon abstraite pour vous fixer un certain nombre de termes. Alors, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Là, je parle plutôt pour ceux qui viennent de l'extérieur de Paris d'Hydro. Bon, mais c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait auparavant ici à Paris d'Hydro, en tout cas de façon systématique. Donc, je vais balayer un certain nombre de choses comme le paradigme objet. Je vais essayer de faire des rappels sur ce que c'est que le paradigme objet, par exemple. Et là, je ne parlerai pas de programmation au sens où je ne vais pas parler d'un langage en particulier, mais je parlerai de ce que c'est que ce modèle objet, qu'est-ce que ça veut dire ce modèle objet. Et puis après, je serai dans un mode prêt C++ où je vous dirai, c'est C++, c'est comme ça qu'on fait avec les objets. Parce que dans d'autres langages, on fait autrement. Il y a de nombreux langages objets. Qu'est-ce qui fait leur différence ? Bien sûr, ce sont tous des langages de programmation orientés à objets. Qu'est-ce qui fait leur différence ? C'est la façon de traiter les concepts. Certains, d'ailleurs, choisissent de ne pas traiter tous les concepts objets. Et puis, voilà. Et en plus, quand ils décident de traiter un concept, enfin d'intégrer un concept, ils ne l'intègrent pas de la même manière. Donc, il faut bien traiter de ces questions-là en C++, comment ça marche. Donc, on a choisi C++ ici pour ce cours parce que traditionnellement, enfin jusqu'à présent, à Paris d'Hydro, si vous avez fait, enfin pour ceux qui ont fait leurs études ici, ils ont fait essentiellement Java comme langage orienté objet. Donc, autant en apprendre un nouveau, ça permet justement d'agrandir sa culture et de confronter les points de vue. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, j'alternerai essentiellement entre ces deux visions-là. Voilà. Ça m'arrivera assez souvent de basculer. Et puis, je vais passer en revue un certain nombre de constructions qui sont indiquées ici. Les classes. Alors, par exemple, du modèle aux classes, ça, c'est quoi ? Je vous parlerai aussi un petit peu de notation UML. Je ne sais pas ce que vous connaissez d'UML. Je ne vais pas faire un cours d'UML. Ça pourrait, hein. On pourrait utiliser un semestre entier à parler d'UML. C'est pas mon but. Mais si vous voulez faire de la programmation objet, je ne crois pas que vous puissiez échapper très longtemps à la lecture d'un diagramme UML, c'est-à-dire savoir interpréter un diagramme UML, même élémentaire. Alors, pour ceux qui connaissent UML, je me bornerai au diagramme statique de classe. C'est très faible. Et encore, je ne traiterai pas toutes les questions là-dedans. Mais ça, disons, si vous savez lire ça, déjà, probablement, vous savez lire 90% des diagrammes UML. Donc, ça suffit à peu près à votre bonheur. Après, il y a certainement des détails, mais ce n'est pas très grave. Donc, voilà, on va traiter cette question. Puis, une fois que vous avez un diagramme UML, donc, il y a aussi une autre partie, par contre, dont je traiterai très peu dans ce cours, c'est la partie analyse et conception. Donc, comment est-ce qu'on obtient un diagramme UML ? J'en donnerai quelques pistes, mais là, c'est aussi très, très lourd, ça. C'est un métier très particulier, l'analyse et la conception. Enfin, je donnerai quelques pistes. Et en tout cas, une fois qu'on a un diagramme UML, supposons qu'on sache fabriquer ce diagramme UML ou qu'on sache le lire, la question, c'est maintenant, comment est-ce que ça, ça se traduit en C++ ou dans n'importe quel autre langage, ici en C++. Donc, c'est ça que je fais quand je traite, par exemple, du modèle en classe. Et puis après, il y a des constructions particulières, comme la spécialisation, la factorisation, qui ont à voir aussi avec la conception ou l'analyse, les problèmes d'héritage multiple, les joies du C++, la question des opérateurs, et puis des choses qui sont plus proches de la généricité. Là, c'est des choses assez abstraites, comme les design patterns. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un semestre, le traitement des design patterns, mais je vous donnerai des éléments là-dessus pour essayer de comprendre quelle forme ça peut prendre et puis quels sont les intérêts de certains design patterns, les plus simples, disons. Voilà, comme on traite des exceptions, C++, c'est traité assez tardivement. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'en général, par exemple, en Java, on apprend ça assez vite, les exceptions, parce qu'on ne peut pas y échapper. On peut y échapper en C++, mais surtout, enfin, elles sont délicates à manipuler, donc rejeter à la fin. Voilà, et puis je traiterai un petit peu de la STL quand ce sera le moment, c'est-à-dire la bibliothèque standard du C++. On ne devrait peut-être plus l'appeler comme ça, mais ce n'est pas très grave. Voilà, et puis d'autres joies comme la métaprogrammation si on a le temps. Donc voilà, j'ai résumé ici quels étaient les buts de ce cours. C'est-à-dire que moi, je souhaite, enfin, j'espère que c'est ça que vous retiendrez de ce cours. Vous sachiez répondre à des questions ordinaires sur la problématique de l'analyse objet, la maîtrise des éléments de base d'UML, savoir traduire un diagramme UML en C++ comme je l'ai dit, et puis connaître certaines spécificités du C++. Pas toutes, parce que c'est un langage assez compliqué. Quand je dis assez, c'est un euphémisme. C'est un langage très compliqué. Donc je souhaite que vous sachiez plus que la base de C++. La base de C++, on peut se contenter de réécrire du Javan en C++, ça suffit à peu près, mais j'en veux un peu plus que ça. Il y a des particularités en C++ qui sont importantes de connaître. Alors, je ne vais pas passer un temps infini sur la bibliographie, mais je vous donne ici une bibliographie non exhaustive. Ça, c'est toujours le même problème. C'est les goûts et les couleurs. Il y a ici des ouvrages que j'aime bien, d'autres moins, mais c'est non exhaustif non plus. Donc il y a certainement des ouvrages omis, essentiellement par fainéantisme plus que par autre chose. Donc il y a des ouvrages, vous regarderez, mais il y a des choses très abstraites comme ça. Voilà, en fait, il faut savoir qu'il existe une théorie, disons, mathématisée, formelle, je ne sais pas quoi, rationalisée, si vous voulez, des objets informatiques. Donc ça ne tombe pas du ciel comme ça. On n'a pas bricolé ça un jour dans son garage. Maintenant, c'est fondé, ces choses-là. Donc on peut dire des choses intelligentes sur les objets. Enfin, intelligentes, pardon. On peut dire des choses scientifiques sur les objets informatiques. Vous avez des ouvrages sur la modélisation UML. Ce n'est pas idiot de lire ça. Peut-être que le précédent, c'est peut-être pour de la culture générale ou si vous êtes, je ne sais pas, si vous vous destinez à être un spécialiste des langages de programmation, pourquoi pas lire un livre comme une théorie des objets, mais ce n'est pas essentiel. Par contre, ça, savoir lire des diagrammes UML, là, je vous encourage à vous plonger un jour dans un livre sur UML. Enfin, à vous plonger un jour. À commencer un jour à vous plonger dans UML. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se plonger dans UML en une seule journée, mais OK. Voilà, donc il y a plein d'ouvrages. Vous regarderez, je ne sais pas, assez, voilà. Je vais les passer. Ce n'est pas extrêmement important. Il y a d'autres ouvrages comme celui-ci, par exemple, qui est rigolo. Le langage C++, il a une histoire assez compliquée. Il existe un ouvrage qui retrace son histoire et pourquoi est-ce qu'il a évolué comme ça. Vous allez voir que C++, ce n'est pas un langage facile du tout à maîtriser. Et ça paraît même un vrai bazar. Quand on regarde ce truc-là, vous prenez le livre de référence sur C++ qui a un nombre de concepts gigantesques et qui s'entrecroisent de façon extrêmement compliquée. Il y a des raisons pour lesquelles c'est ainsi. Et il existe un livre qui retrace une partie de cette histoire. Donc, ce n'est pas inintéressant si vous voulez devenir un expert avancé de C++, de comprendre et de comprendre donc à fond ces constructions. Vous pouvez vous intéresser à ce genre de choses. Il y a d'autres choses très compliquées en C++. Par exemple, si vous voulez débuguer un programme C++, donc débuguer pour de vrai, pas faire des printf ou des outprintln. C'est un métier. Débuguer un programme C++. Donc, il y a des ouvrages qui sont dédiés à ça. C'est juste pour vous dire que la maîtrise de ce langage est compliquée. Bon, puis après, il y a des ouvrages de base. Alors là, je ne sais pas lesquels vous indiquez. Il y a celui-ci qui est extrêmement connu. Là, c'est la 6e édition, mais je pense qu'on en est au moins à la 7e maintenant. Ce n'est pas très grave. Je ne crois pas que ce soit essentiel si vous prenez la 3e édition. Ce n'est pas très grave. Donc, c'est un Français Claude Delanois. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ce livre, mais il y en a plein qui l'aiment. Donc, je n'ai pas de raison de vous l'interdire. Voilà. Il y en a un autre. Non, celui-là, il est un peu compliqué. Il y a celui-ci qui est plutôt bien, mais alors qu'il est difficile à lire. Donc, celui-ci, il a l'avantage d'avoir été écrit par l'auteur, le concepteur principal, disons, du langage C++. Bjarne Stroustrup. Donc, moi, je l'aime bien, mais il est un peu... Ouais, c'est un peu sport de lire cet ouvrage. Mais enfin, on trouve tout là-dedans. Ce n'est pas facile de trouver ce qu'on cherche, mais on trouve tout là-dedans. Il a été traduit en français, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux dire sur la façon dont je vais traiter ce... Enfin, de... Ce langage, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce langage, en fait ? Puisqu'on veut... Tout va tourner. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de ce langage. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce langage-là ? Alors, en fait, il y a souvent, si vous lisez des choses autour de ça... Bien sûr, je n'ai pas fait de webographie, parce que la webographie, c'est encore plus gros que la bibliographie. Donc, je vous laisse chercher avec votre moteur de recherche préféré et des informations sur le langage. Mais si vous lisez pas mal de choses autour du langage, vous verrez qu'en fait, il y a deux visions de ce langage-là. Il y a deux visions qui ne sont pas incompatibles, pour moi. Pour certains, c'est écrit explicitement qu'en fait, la bonne vision, c'est celle-ci ou celle-là. Non, je ne crois pas qu'il y ait de bonne vision. Il y a simplement deux visions compatibles. Il y en a une, c'est simplement, vous pouvez voir le langage C comme... Pardon, le langage C++, excusez-moi, comme une extension du langage C. C'est-à-dire que vous partez du langage C, puis vous agrémentez, mettez un peu de sel, un peu de poivre, un machin, et puis au bout du compte, vous avez un joli plat qui s'appelle le C++. Et puis selon vos goûts, vous mettez d'abord le sel ou le poivre, ou alors le poivre, la moutarde et le sel. L'ordre importe peu. Vous pouvez rajouter les concepts un peu dans le sens que vous voulez, enfin dans l'ordre dans lequel vous voulez. Et puis quand vous avez bien sûr rajouté tous ces ingrédients, vous tombez sur le C++. Donc ce n'est pas une vision... Enfin c'est une vision intéressante, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ou alors vous avez une vision radicale, si vous considérez que ça n'a rien à voir avec le C, c'est que c'est un langage orienté objet, ça ressemble au C parce qu'il y a une syntaxe proche du C, au même titre que la syntaxe de Java est relativement proche du C, en tout cas pour les instructions élémentaires, pour faire une somme, vous écrivez A plus B, c'est pareil. Voilà, vous retrouverez essentiellement les opérateurs du C dans le C++, quelques-uns de plus. Et pour moi, ces deux visions, elles correspondent simplement à deux approches possibles pour le langage, et c'est les deux approches que je vais utiliser en alternance dans ce cours quand c'est utile. Il y en a qui sont plus pratiques que d'autres. Enfin il y a une approche qui est plus pratique qu'une autre dans certains cas. Donc c'est bottom-up, c'est vous voyez le C++ comme une extension du UC, donc vous prenez un C et puis vous rajoutez du poivre. Ou alors c'est l'approche tot-done, c'est-à-dire que vous voyez l'objet C++ et puis vous le décomposez, vous séparez les concepts. Voilà. Donc ça c'est plutôt une approche, on va plutôt du haut, donc des abstractions, comment ça marche en C++, donc éventuellement en C, puisqu'il y a une compatibilité. Ou alors ça c'est vraiment une approche très pragmatique. Vous prenez un programme C, puis vous essayez de mettre de l'ordre dedans ou de le C++ifié, je ne sais pas comment il faut dire. Donc vous remontez du bas vers le haut, puisqu'a priori C++ c'est d'un niveau plus élevé que le C. A priori. Alors le C++ il repose sur un modèle d'objet bien sûr, donc il faudra traiter de ces questions-là. Et puis dans les modèles d'objet, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien il y a les histoires d'encapsulation. Donc il faudra bien que j'explique ce que c'est que ces histoires d'encapsulation, ce que ça veut dire vraiment. Lié à ces histoires d'encapsulation, c'est les histoires de droit d'accès. Bien sûr il y a des choses que vous connaissez déjà plus ou moins à divers degrés disons, et donc je reviendrai sur ces questions de façon peut-être un peu plus précise. En tout cas j'espère. Les problèmes de l'instantiation, donc comment est-ce qu'on fabrique les objets ? Alors il se trouve que le C++ c'est un langage orienté objet basé sur les classes, mais il existe des langages orientés objet qui ne sont pas basés sur les classes. Aussi curieux que ça peut vous paraître, c'est le cas. Il y a des langages qui sont basés sur la notion de prototype comme le JavaScript par exemple qui est un langage orienté objet, mais qui n'est pas basé sur les classes. Donc on verra ces choses-là parce qu'évidemment si votre seul, disons, domaine de compétence un peu sérieux c'est Java, il y a des choses très différentes dans l'instantiation, dans la création d'objets en C++ par rapport à Java. C'est beaucoup plus riche d'instantcier des objets, enfin les techniques d'instantiation sont plus riches en plus nombreuses et donc l'expressivité est un peu plus riche en C++ qu'en Java. Donc il faut faire attention, tout ne peut pas se paralléliser avec, enfin on ne peut pas systématiquement mettre en face les choses entre Java et C++, il y a des vraies différences. Alors bien sûr il faudra parler de messages, parce qu'en général quand on parle de programmation objet, normalement de façon abstraite, les objets s'échangent des messages. La définition de la programmation objet c'est de fabriquer des objets. Il y a une définition, est-ce que c'est qu'un objet, mais je vous en donnerai des détails plus tard. Et ensuite on vous dit, bah les objets c'est bien beau, mais en fait ce qui fait que vous avez une application fonctionnelle ou quelque chose, enfin un programme, c'est que ces objets s'échangent des messages. C'est quoi des messages ? Bah ça dépend des langages de programmation, il y a des langages de programmation dans lesquels il y a des vrais messages qui s'échangent. Et puis il y en a d'autres en fait, ça prend une forme très particulière, très dérivée, qui est assez classique si vous venez du monde Java bien sûr, qui est l'invocation de méthode. Et puis vous avez d'autres constructions dans le modèle objet de C++, qui a trait à ce qu'on appelle la généralisation ou la généricité, vous appelez ça comme vous voulez. Donc disons la généralisation conceptuelle, ça fait chic. Eh bien c'est tous les concepts de, je sais pas, héritage, redéfinition, extension, type abstrait, factorisation, méthode virtuelle et autres joyeusetés de cet ordre. Alors dans la généralisation, vous avez, tiens il passe pas, pas grave, vous avez trois polymorphismes en C++ disponibles. Alors vous en avez un qui est extrêmement simple, qui est la surcharge que vous connaissez déjà en Java, mais elle a ses particularités en C++, donc il faudra bien la traiter quand même, même si c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'étendre pendant des heures, mais il faut bien en parler, cette histoire de surcharge. Vous avez le polymorphisme par soutipage, donc là que vous connaissez aussi partiellement depuis Java ou d'autres langages, ça c'est classique, c'est la technique, la réalisation dans le C++ ou dans Java du polymorphisme par soutipage, c'est ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage est une technique, mais il y a d'autres façons de réaliser le soutipage, même en C++ ou même en Java. J'en parlerai s'il y a l'occasion. Et puis il y a le polymorphisme le plus compliqué, le plus général, le plus abstrait possible, qui est le polymorphisme universel. Alors on appelle ça les modèles, parce que j'ai tendance à essayer de franciser tout ce que je peux. Mais c'est les templates en C++, qui ont une particularité en C++. Les puristes, les spécialistes de la généricité ont le poil qui se hérisse quand on parle de template C++ ou de généricité en C++, mais bon, et c'en est bien une, même si elle n'est pas, entre guillemets, propre. C'en est une. Donc on peut faire des choses, possiblement. Et il y a deux choses qu'on peut faire. Essentiellement, on peut faire des, disons, des fonctions génériques ou alors des types génériques. Bon, on reviendra sur ces détails. Voilà. Alors quelques petits points. Il faut savoir aussi que C++, c'est un langage ancien. Donc c'est pas juste... Enfin, il y a plusieurs raisons pour choisir ce langage. Je vous dis, je vous en ai déjà donné une. Une première raison, c'est, en tout cas, pour ceux qui viennent de Paris d'Hydro et que normalement ils ne connaissent pas C++, c'est bien d'avoir dans son bagage un langage de plus. Ça permet d'agrandir sa culture informatique. Donc tant mieux. Voilà pourquoi... Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut choisir C++. L'autre, elle vient aussi de ça, c'est que c'est un langage ancien. Alors vous pourrez dire, oui, si on fait que des vieux trucs, c'est pas très utile. Non, il est ancien, mais il est encore utilisé. Surtout, il y a un corpus de programmes C++ assez gigantesques qui existe dans le monde. Et donc, vous aurez probablement à faire, si vous faites du développement, votre métier, en tout cas pendant un certain temps, à faire un jour ou l'autre du C++. Donc vous n'avez pas le choix. Vous pouvez ne pas aimer COBOL et malheureusement, vous rencontrerez un jour des programmes COBOL dans votre vie. Donc c'est mieux si on les connaît. Alors COBOL, c'est dans des domaines de métier particulier, mais C++, on le trouve un peu partout. Donc c'est un langage, comme je vous l'ai dit, assez ancien. Vous voyez, il date, disons, sa date de naissance, c'est environ 1979. Donc c'est vraiment... Là, j'ai des dinosaures. Il s'appelait C avec classe à l'époque. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, le C, effectivement, au départ, pardon, le C++, au départ, ça a été vraiment vu comme une extension du C. Sostrup, il a pris le C. À cette époque-là, la programmation objet commençait à prendre de l'ampleur. Il s'est dit, ah, ce serait bien d'avoir un C orienté objet. Donc il a pris le C, puis il a rajouté des constructions pour obtenir un C avec classe. Et puis, vous voyez, il a fallu quand même 4 ans pour que ça devienne C++, disons que le terme C++ apparaissent et qu'on commence à fabriquer effectivement un manuel de référence qui va stabiliser d'une certaine manière un peu le langage, de façon un peu sérieuse. Auparavant, c'est un peu expérimental. Il faut dire que le nombre de gens qui connaissaient l'existence du C avec classe à cette époque devait être probablement très réduit. Bien sûr, à partir de 1983, C++ a commencé à faire parler de lui sérieusement et on a commencé à écrire du code dans C++. Je ne le dis pas ici, mais en fait, il existe une autre extension de ces objets, en fait. Ce n'est pas la seule... Il y a deux branches issues du C qui ont conduit à des langages orientés objet. Donc il y a le C++ que, disons, tout le monde connaît à peu près. Il y en a un autre qui est redevenu à la mode ces dernières années, qui est l'objectif C. Alors, en fait, il a vécu très, très bien, mais il était sur une niche très particulière. Mais en fait, ce langage objectif C, il est, par exemple, utilisé essentiellement dans la programmation Mac et iPhone. C'est le langage de base pour programmer là-dessus. En fait, objectif C, comme son nom l'indique, c'est une extension de C orientée objet. Mais c'est d'autres directions différentes. Elles sont assez orthogonales. La philosophie de ces deux langages est très, très différente. C++ est un langage très, très statique. On essaie de faire un maximum de choses à la compilation et analyse du programme, alors qu'objectif C, ça reste un langage extrêmement dynamique. Bon, pas grave, on ne prêtera pas d'objectif C ici, mais voilà. Il a pas mal évolué. Surtout, ce qui est important de noter ici, c'est que... C'est qu'il a commencé à être normalisé. Donc vous voyez, les normes ISO, par exemple, sont apparues, voilà, disons, durant les années 90. Et puis, il y a eu différentes normes. Donc là, j'ai mis les trois marquantes, mais peut-être que j'en ai oublié une intermédiaire. Je ne crois pas, mais... La dernière s'appelle C++11. Et comme son nom l'indique, 11, c'est pour dire que c'est apparu en 2011. Donc c'est une norme récente. Elle est imbuvable, mais enfin, c'est comme ça. À ma connaissance, il n'existe pas encore de compilateur capable de compiler du C++11. C'est un langage tellement compliqué qu'il faut être conscient du fait qu'écrire un compilateur pour ce langage, c'est une mission quasi impossible. Alors, le compilateur qui est le plus proche de la norme aujourd'hui, C++11, c'est GCC, que, normalement, tout le monde connaît ici, parce que, justement, C++11 s'est appuyé sur GCC pour... Enfin, on a utilisé, pour la norme, on a utilisé GCC comme base, puisque GCC a plutôt tendance à intégrer de nouvelles constructions. Voilà. Mais, oui, il fut un temps où on trouvait des compilateurs C++ buggés. On a qu'ils crachaient, vous compilez, puis ça fait un joli core dump. Bon, c'est comme ça. Ça n'existe plus trop, mais ça s'est fait jusqu'à un temps relativement récent encore. Si vous êtes intéressé pour savoir à quoi ça ressemble, ces choses-là, vous les trouvez, en fait, ces standards. Alors, le standard lui-même, vous ne le trouvez pas, parce que le standard, bien sûr, c'est l'ISO ou l'AFNOR ou je ne sais pas quoi. Et ça, en général, c'est des documents payants, bon, chers même. Donc, ça n'intéresse habituellement que les industriels. Ça peut être intéressant de vouloir écrire un programme qui est conforme à une norme donnée. Pour un individu lambda dans sa chambre, ça, c'est déjà plus rare. Enfin, ça arrive. Mais en tout cas, ce qu'on trouve librement sur Internet, assez facilement, ce sont les brouillons de ces normes. Donc, en général, il y a tout ce qu'il faut dans ces brouillons. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas plus lisible. Mais c'est comme ça. Donc, attention, vous voyez, le standard, c'est un document de 1 400 pages. Alors, si vous espérez qu'acheter un livre, pardon, acheter, emprunter, je ne sais pas ce que vous voulez, un livre de C++, ça vous fera économiser des pages à lire. Pas beaucoup. Le Delanois, ça doit être 1 200 pages. Je ne vais pas regarder, je ne vais pas vérifier avant de venir, mais en gros, c'est ça. Si vous prenez le livre de référence de Stroustrup, c'est 1 100 pages. Donc, d'autre façon, les bouquins de C++, c'est toujours des pavés. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille si vous achetez un bouquin de C++ qui n'a que 150 pages. Économisez votre argent. Alors, C++, comme je vous l'ai dit, c'est bien sûr, c'est inspiré du C, mais c'est inspiré de plein d'autres choses. Les langages ne naissent pas comme ça. On n'a pas tout d'un coup l'idée géniale, ou en tout cas, si on a une idée géniale, elle est inspirée de différentes choses. Donc, c'est inspiré de quoi ? Bien sûr, du C, qui est lui-même un langage relativement ancien, 72, bien sûr antérieur à C++. C'est hérité de... Enfin, il y a, disons, des concepts qui sont hérités de Simula, qui est un langage... Il faudrait que je regarde, mais ça fait un moment que je n'ai pas regardé Simula, mais on doit peut-être encore trouver des interpréteurs Simula. Vous voyez qu'un langage ancien... Alors ça, c'est... Vous voyez, 1960 ? Donc là, c'est vraiment avant les dinosaures. Là, on en est aux bactéries, je ne sais pas quoi, aux amibes. 1960 ? Bon, l'informatique, on pourrait dire essentiellement que l'informatique moderne est née dans les années 50. Donc, vous voyez, c'est vraiment depuis le... Enfin, dès le départ, quoi. Entre 50 et 60, il ne s'est pas passé énormément de choses. Alors ça, c'est simplement pour vous dire que Simula, c'est un langage orienté objet. Déjà, il y avait des histoires d'objets derrière. Et donc, cette histoire de programmation objet, ce n'est pas un truc neuf. Ce n'est vraiment pas un truc neuf. C'est un truc vraiment très ancien, quoi. Aussi ancien que l'informatique. Donc, voilà. Ces idées-là, elles ont besoin de mûrir pendant longtemps pour que ça intègre. Il y a un autre langage qui a influencé le C++, qui est le langage ADA, qui a été inventé par un Français. C'est assez rare pour le noter. Dans les années 80. Qui est un langage qui a été très utilisé. Alors, il l'est plus rarement, mais on trouve, le compilateur GCC est capable de compiler de l'ADA. Bon, il faut compiler l'ADA à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un langage extrêmement intéressant, ADA. Il a été utilisé surtout par les militaires parce qu'il est extrêmement normalisé. Et puis, il y a de la concurrence dedans. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Et toujours pareil, ça, c'est des langages qui sont relativement anciens, 80. 33 ans. Pas mal. Algol 68. Bon, ça, la série des langages Algol, c'est vraiment des langages presque mythiques. Parce qu'il y a eu des efforts assez compliqués faits sur ces langages. Alors, le 60, il est vraiment très élémentaire. Le 68, ils avaient essayé de tout mettre là-dedans. Alors, personne n'a jamais réussi à créer un compilateur Algol. Parce que, malheureusement, à cette époque-là, on ne disposait pas de machines assez puissantes pour pouvoir faire ça. Voilà. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles la programmation objet, enfin, disons, s'est répandue assez tardivement. On peut dire qu'elle s'est répandue essentiellement dans les années 90. Alors, ce n'est pas parce que c'est né dans les années 90, comme je vous l'ai dit. C'est né dans les années 60. C'est juste que parce qu'on ne disposait pas de machines assez puissantes pour pouvoir ou compiler ou exécuter ces programmes-là. Voilà. Algol, il y en a d'autres. CLU de Liskov, 75. Et puis, le dernier, qui est ML. C'est un langage fonctionnel. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, dans ces différentes choses-là. Dans ces différents langages, il y a différentes constructions plus ou moins intéressantes, disons, historiquement, et qui ont été intégrées. Et le... Alors, pour... Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, le concepteur du C++, le fameux Strewstrup, en fait, il n'a jamais eu que deux idées en tête pour le langage C++. La première, c'est que ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il est parti du C, c'est que la particularité du C, c'est que le langage C, c'est un langage qui vous permet de continuer de coller à la machine. Si vous avez un certain degré d'abstraction, vous pouvez écrire des choses qui ressemblent assez à des algorithmes. On a des boucles wild, des choses comme ça. On n'est pas au niveau de l'assembleur. Mais en même temps, on a toujours la possibilité de mettre la main dans le cambouis avec le C. Vous avez les pointeurs, et puis là, tout de suite, ça devient sport avec les pointeurs. Dès qu'on met la main là-dedans, ça crache, etc. Et donc, ça, c'est aussi... C'est quelque chose qui a voulu conserver Strewstrup quand il a fabriqué le C++. C'est ça qui l'a guidé, ou qui a guidé, disons, les concepteurs, puisque maintenant, c'est une espèce de nébuleuse. C'est l'ISO qui normalise tout ça. Donc, il y a des sages à barbe blanche qui se réunissent autour d'une table régulièrement pour discuter du C++. Et ça reste un point fondamental pour eux de toujours obtenir une exécution la plus efficace possible. Donc, pas d'interprétation, comme je ne sais pas quoi, la Java, avec les techniques de JVM et de compilation à la volée, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est pouvoir générer de l'assembleur efficace. On ne veut pas qu'une instruction évoluée du C++, ça coûte. En tout cas, ça doit coûter le moins possible. Donc, évidemment, il y a des contraintes pour ça un peu. C'est pour ça que ce n'est pas un langage dynamique. Tout est fait statiquement. Mais ça, c'est intéressant. Donc, l'idée, c'est que comme, par exemple, le C, il a été employé pour écrire des systèmes d'exploitation et que si vous voulez écrire un système d'exploitation, il faut qu'il soit efficace, sinon ce n'est pas la peine. Il faut qu'il y ait un certain degré d'efficacité. C'est pareil. Ce qu'on veut, c'est pouvoir écrire des choses de cet ordre-là, mais en C++. Donc, ce n'est pas le cas. On n'a jamais traduit de noyau unique sans C++. On aurait dû, mais ce n'est pas le cas. Objectif C, c'est le cas. On a écrit des noyaux. Le noyau MAC est écrit en Objectif C, par exemple. Donc, on peut écrire du code intéressant. Du code performant, plutôt, en objet. On colle à la machine. Et puis, bien sûr, ce qu'on voulait, c'est une compatibilité totale avec le C et même faire vivre du code C++ avec du code C. Faire des mélanges subtils. Et puis, donc, l'autre point, c'est, comme je voulais... J'ai tenté de vous le dire, puis j'ai dérivé, mais c'est d'intégrer un maximum de choses dans le langage. C'est pour ça qu'il est compliqué. Presque toutes les constructions qu'on peut trouver dans le paradigme objet, elles sont dans le C++. Ce qui fait que c'est ça qui le rend difficile à maîtriser comme langage. C'est comment vous mélangez ces choses-là. Alors, si vous faites des mélanges trop compliqués, c'est difficile à maîtriser par vous-même. Et c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous écrivez du code C++ qui mélange trop de concepts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce code, il y a un degré d'expertise trop élevé et que maintenir un tel code, ça coûte cher, blablabla, etc. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose d'écrire du code malin ou compliqué ou trop abstrait pour un industriel. Parce que si vous faites ça, bien sûr, sa maintenance, elle est d'autant plus compliquée. Et donc, peut-être vous ne le savez pas, mais voilà, la maintenance d'un code, c'est ce qui coûte le plus cher. Le fabriquer, ce n'est pas le plus cher. Ça coûte cher déjà. Mais le maintenir, c'est encore pire. Bien pire. Alors, je vous laisserai lire ça, si ça vous amuse, mais j'ai relevé des petits trucs. C++, c'est un langage. Alors là, pour le coup, on parle souvent de guerre de religion en informatique. Il y a les fans de Windows, les fans de Mac, tout ça. Ils se le tirent à vue tant qu'ils peuvent sur les forums, les blogs, enfin, ce que vous voulez. Pour C++, c'est pareil, bien sûr. Donc, on trouve des gens qui vous expliquent que C++, ce n'est pas bien. C'est le pire de tous les langages qu'on puisse utiliser. C'est pareil. Je pense que ça n'a aucun intérêt de rentrer dans ce type de débat. Mais vous verrez ici qu'un certain nombre de ces attaques, disons, contre le C++, peuvent être assez facilement démontées. Il n'y a pas de raison. Certes, il n'est pas forcément très joli. Ce n'est pas forcément très beau du code C++, d'un point de vue de la syntaxe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ignorer ces choses-là. Et une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas complètement ignorer ça, c'est entre autres parce qu'il y a du code existant et que vous n'avez pas le choix. Si vous êtes employé par un patron qui vous dit qu'il faut maintenir ça, si c'est du C++, vous pouvez toujours expliquer que c'est pourri le C++. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, il faut s'y mettre. Il n'y a pas le choix. Quelques exemples. Alors, j'ai mis un exemple très original. Bien sûr, voilà à quoi ça ressemble du C++ très élémentaire puisque ça, c'est le fameux Hello World en C++. Donc, il y a des petites bizarreries. Alors, on reconnaît des choses, bien sûr, puisque c'est hérité du C. Donc, bien sûr, include, ça doit dire quelque chose. Main, ça doit parler aussi. Int, ça parle. Return, ça parle. Il y a des choses qui parlent moins, probablement. Using namespace STD. Ça, c'est déjà nettement moins clair ce que ça veut dire. Bon, ben, on verra ces choses-là. Cout, inférieur, inférieur. Bonjour tout le monde. Inférieur, inférieur. Endel. Donc, on devine qu'on écrit quelque chose sur la sortie. Cout. Donc, tout va bien. Voilà. Endel, c'est simplement un symbole qui représente le retour chariot, enfin, le passage à la ligne. Endline. End of line. End C++. Donc, voilà un programme très élémentaire. Ça, c'est le plus simple. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, voilà, j'ai dit qu'il y avait, par exemple, de la surcharge. End C++, ben oui, elle n'est pas très mystérieuse. Vous pouvez écrire ou définir, pardon, deux fonctions. J'en ai une qui s'appelle affiché, puis une autre qui s'appelle affiché aussi. Ce qui est interdit en C. Donc, en C, c'est ennuyeux, d'ailleurs, mais qu'on n'ait pas ça. Pourtant, c'est facile à réaliser dans un compilateur. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Ça ne se fait pas. Bon, ben, en C++, vous êtes autorisé à faire ça. Remarquez que là, ce programme, ça reste encore du C. Vous êtes en fait, là, au lieu de faire C out, si je fais printf, je reste dans le C. C'est ce que je vous ai dit. Là, je suis en train de prendre le C puis de lui mettre des petits trucs. Remplacer printf par C out et puis je m'autorise la surcharge. Bien sûr, il est assez intelligent, le C++, enfin, le compilateur C++ pour deviner que quand vous lui passez le paramètre i qui est un entier, ce qu'il faut appeler, c'est bien sûr la fonction affichée qui prend un entier. Et que quand vous lui passez en paramètre un flottant F, bien sûr, il va appeler la bonne. Un compilateur, il fait toute l'analyse qui va bien, donc il connaît les types. Il sait bien qu'il y a deux fonctions affichées différentes. Et ce qui les différencie, c'est qu'il y en a une qui attend un paramètre de type entier alors que l'autre attend un paramètre de type flottant. Donc, vraiment, c'est le degré zéro de l'intelligence des compilateurs. Bon, voilà, là, je commence à rajouter des classes. Donc, on reconnaît... Là, ce n'est pas des choses qui devraient vous surprendre si vous avez déjà utilisé un... Par exemple, le Java. Voilà, je me définis une classe point, des choses privées, deux entiers qui sont l'abstice et l'ordonnée. Et puis, je reconnais des méthodes ici. Une méthode qui porte le nom de la classe. On devine bien que c'est le constructeur. Bon, bref, ce n'est pas des choses mystérieuses. Bien sûr, il y a des petites différences syntaxiques. Vous voyez bien que le private ou le public qui ne sont pas utilisés pour chacun des éléments. Mais on a des espèces de regroupements. Donc, tout ça, c'est des choses publiques. Tout ça, c'est des choses privées. Des petits éléments syntaxiques assez élémentaires. Bon, ce qui change, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est que là, on a des constructions d'objets très spéciales. En Java, on vous explique longuement que la seule façon de créer un objet en Java, c'est de faire New. Une fois que vous avez bien intégré ça, maintenant, on fait du C++ et je peux vous dire qu'il y a d'autres façons que d'utiliser New pour créer des objets en C++. Ici, j'ai créé deux objets. Un ici et un ici. Je n'ai pas utilisé New, mais ça a créé deux objets. Bon, on reviendra sur ces détails-là. Bien sûr, c'est des petits exemples élémentaires. Dès qu'on aura vu ça, vous trouverez ça de façon tout à fait normale. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? Ah oui, ça, c'est des horreurs. On commence à tomber sur les choses qui peuvent sembler sympathiques, mais qui sont souvent considérées comme plus problématiques qu'autre chose. C'est la surcharge des opérateurs. Alors, vous n'avez pas ça en Java. Si j'ai défini... Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Si j'ai une classe point et une classe vecteur, je ne peux pas définir l'addition, l'opérateur d'addition qui, à partir d'un point et d'un vecteur, me fabriquerait le point translaté. La seule façon que j'ai de faire ça en Java, c'est de pouvoir écrire simplement une méthode qui me fait ça. Et je n'en sais rien, mais j'imagine que j'ai un point et puis je l'appelle translaté, je ne sais pas quoi. Et puis je passe ici le vecteur. Et ça, j'aimerais bien pouvoir l'écrire comme en maths. Pourquoi un P plus V, vous mettez le vecteur de translation ? Donc j'aimerais pouvoir l'écrire comme ça. C'est vrai que c'est pratique. Quand vous additionnez deux vecteurs en maths, vous écrivez V1 plus V2, je ne sais pas quoi. Quand vous multipliez des matrices, vous écrivez M1 fois M2. Bon, on veut pouvoir faire ça en C++. Donc c'est la surcharge d'opérateurs. Voilà, c'est possible. Donc vous voyez, par exemple, je me suis créé un compteur. Eh bien, en C++, je peux me débrouiller pour faire une définition de cette classe compteur. Ce n'est pas important de savoir comment ça marche ici. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je peux obtenir un tel résultat. Vous voyez, ça, c'est une classe, c'est un type que je me suis défini moi-même, un compteur. Eh bien, j'ai un opérateur et si je veux incrémenter mon compteur de la valeur 15, je peux écrire C plus égale 15. Vous ne pouvez pas faire ça en Java. Plus égale, c'est réservé au type nombre, c'est-à-dire les entiers ou les flottants. Pas autre chose. Bon, on peut faire ça en C++. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, là, c'est les templates. Donc là, on va... Alors, vous connaissez certainement... Est-ce que vous avez créé des types génériques en Java ? Je ne sais pas, mais vous en avez certainement au moins utilisé. Quand vous créez... Vous avez besoin d'un tableau dynamique en Java. Alors, un tableau dynamique, ça s'appelle un vecteur. Donc, vous prenez un vecteur et vous dites qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce vecteur ? Vous ne voulez pas mettre n'importe quoi. Vous pouvez avoir envie de mettre n'importe quoi dans un vecteur. Mélanger, je ne sais pas quoi, des torchons, des serviettes, des gâteaux et des pommes. Mais la plupart du temps, ce que vous voulez, c'est un conteneur qui ne contient que des éléments tous du même type. Un vecteur d'entier, ce n'est pas la même chose qu'un vecteur de flottant. Donc, vous connaissez cette syntaxe qui permet de dire que ce que vous voulez, c'est un machin comme ça. Bon, ben, vous avez ça. Les templates du C++ vous permettent de faire ça. C'est la généricité, ce dont je parlais tout à l'heure. Bon, elle a des particularités en C++ comme on le verra. Là, c'est la STL. Alors, évidemment, vous avez les vecteurs en Java. Ben oui, vous avez les vecteurs en C++. Ils s'appellent vecteurs avec un V minuscule. Bon, bref. Et puis, il y a des instructions cabalistiques pour les obtenir. Voilà, il faut faire le bon include, etc. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire des interfaces graphiques en C++. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous sortez de... J'allais dire la portabilité. Il faut faire attention. C'est-à-dire que vous sortez en tout cas du monde C++. Le C++ ne traite pas cette question-là. D'ailleurs, le C++ qu'on va voir ici, je ne vous parlerai pas de ces choses-là, mais le C++ jusqu'à un temps relativement récent, ne traitait même pas des questions de concurrence. Dans Java, c'est intégré. Vous avez les méthodes synchronisées, les trades et ce genre de choses. Vous avez l'interface graphique. Ça fait partie du gros paquet de Java. Avec Java, vous débarquez avec tout ça. Le langage, le compilateur, les outils divers et variés, l'interface graphique, les couches réseau, machin. Pour C++, ce n'est pas le cas, sauf jusqu'à un temps très récent, la norme C++ X11. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut de l'interface graphique en C++ ? Il y a divers bibliothèques qui permettent de faire ça. Une qui est relativement connue, que je ne traiterai pas ici non plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est Qt. Donc voilà, Qt, c'est basé sur le C++. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez instancier une application dans laquelle vous mettez un bouton. Et puis, voilà, c'est super. Bon, elle ne fait pas grand-chose, celle-là. Si vous cliquez, il ne se passe rien. Amen.